Monsieur Henri Roque, vous êtes historien, chercheur français, je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentille d'accords et de ses entretiens à la radio francophone iranienne. Comment analysez-vous cet acharnement anti-iranien de certains pays, surtout en fait les États-Unis, comme vous le savez très bien, l'Iran fait ce jour-ci l'objet des pressions et même des menaces qui concernent son programme nucléaire pacifique ? Oui, les États-Unis sont sous la coupe du lobby juif sioniste qui existe en Amérique et qui est extrêmement puissant. Alors on en revient toujours à Israël et c'est pour ça que pour Israël, l'Iran c'est le pays du diable. Voilà pourquoi ils ont peur, si l'Iran a la bombe atomique, ils s'imaginent qu'elle va s'en servir. Alors que le Pakistan a la bombe atomique, ils ne s'en sont jamais servis. Israël a la bombe atomique, ils ne s'en sont encore jamais servis. Et bien d'autres pays ont la bombe atomique, ils ne s'en sont jamais servis. Alors c'est une imposture que de faire des reproches à l'Iran et de mettre les gens sous pression pour qu'ils craignent la menace de l'Iran. Or l'Iran ne menace personne. Il n'y a pas de risque de guerre avec l'Iran. C'est complètement grotesque. Mais c'est que vous dites que cet acharnement anti-iranien des États-Unis s'explique par le fait que les États-Unis sont sous la coupe des Israéliens. Mais comment peut-on expliquer l'acharnement de certains autres pays européens contre l'Iran ? C'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose parce que les lobby-sionnistes, il y en a aussi en Europe. Et notamment en France. Alors Israël a toujours besoin d'un ennemi. Israël ne peut continuer à vivre que s'il est en guerre. Or, pour être en guerre, il faut avoir un ennemi. Eh bien, ils ont découvert l'Iran. Et alors ils s'acharnent à prétendre que l'Iran représente un danger. Alors que c'est complètement faux. L'Iran ne représente aucun danger. Alors, une dernière question. Vous voulez dire, M. Rock, qu'Américains et Européens se sont alliés contre l'Iran, ne serait-ce que pour assurer les intérêts du régime israélien ? Ah bien sûr, bien naturellement. Sarkozy a dit lui-même qu'il était un inconditionnel du soutien à Israël. Alors, ça veut tout dire. D'ailleurs, Sarkozy a des origines juives par son grand-père, le docteur Malat, qui était un juif de Salonique. Et tous ces gestes, toutes ces réactions s'expliquent plus ou moins par ses origines et sa volonté de soutenir Israël et la politique israélienne. L'ONU a énoncé je ne sais combien de résolutions contre Israël, mais Israël n'en tient pas compte. Et l'ONU ne réagit pas et l'Union Européenne non plus, ce qui est un scandale. Sous-titrage Société Radio-Canada